Le Royaume 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 C'était la première partie On va couper cette partie-là pour la diffuser Je ne sais pas comment on va s'organiser Le Royaume Genèse 1, verset 26 Ma sœur, c'est la première fois que tu viens ? C'est la première fois ? Tu viens de Paris ? Ok, Evry Genèse 1, verset 26 Sois la bienvenue Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tout reptile Qui rampe sur la terre Voilà Donc on a vu que l'homme était Crééé pour Dominer C'est-à-dire gouverner Et Satan le sachant Donc on a vu que le Seigneur L'avait établi pour dominer Sur les poissons de la mer Et la dernière fois Mon fils me rappelait Il me disait Tu as dit les oiseaux de la mer C'est ça, non ? Vous savez qu'il y avait des poissons qui volent Donc sur les oiseaux du ciel Sur les oiseaux du ciel Sur les poissons de la mer Et les animaux qui rampent sur la terre Voilà Donc il dominait Donc la sphère de son royaume De son autorité S'étendait sur les airs Les eaux Et l'ensemble de la terre C'est-à-dire la terre habitait Donc en gros sur Toute la création Terrestre Et Satan convoitait cette position Et la fait tomber Et Adam a perdu Cette position Qu'il occupait Qu'il avait À laquelle le Seigneur l'avait établi Et comme on a vu Satan de cette fête Est devenu Le dieu De Cet âge On a vu que c'est l'âge C'est la chute de l'homme Au retour de Jésus Voilà Donc c'est l'âge L'âge du règne du péché Donc il a établi son royaume Tout ça Donc Satan notamment Et l'homme est devenu Un esclave L'esclave du péché Comme Paul le dit si bien Dans notamment Romain chapitre 6 Et voilà L'esclave du péché L'esclave de la corruption Tout ça Et l'esclave des démons Et l'esclave des hommes Également Voilà Et même au nom de la religion Beaucoup de peuples Certains peuples Ont manipulé Écrasé D'autres peuples N'est-ce pas Donc Et encore malheureusement À nos jours Des personnes qui sont Esclaves Des hommes Et l'apôtre Paul le dira Même dans 1 Corinthiens 7 23 Vous avez été rachetés À un grand prix Disait-il Et ne devenez pas Esclaves Des hommes Voilà Et Paul le dit Aussi dans Galates chapitre 5 Donc demeurez fermes Dans la liberté Pour laquelle Christ Vous a affranchis Et ne devenez pas Esclaves Des hommes Tout ça Maintenant Le Seigneur Est venu Et quand il est venu Sur terre Il a trouvé Effectivement Israël En pleine Enfin Rome En pleine domination Donc dominant Bien sûr Israël Et là Il est venu prêcher Un autre royaume Comme on l'a vu César était le plus grand roi Rome était L'empire le plus puissant De la terre Et là Au sein de cette Justement De cette empire Qui est la quatrième bête De la prophétie de Daniel Cette bête Qui était extraordinairement forte Et qui écrasait tout Qui foulait tout Avec ses pieds Donc c'est la Rome impériale Et donc l'église est née Justement sous cet empire Et Ce groupe de gens Ces 120 galiléens Et ainsi que ceux Qui se sont convertis Suite à leur prédication Ont commencé à prêcher Un autre royaume Comme Jean l'a prêché Il disait Repentez-vous Car le royaume du cieux arrive Jésus est venu Dans Matthieu 4 17 Il a prêché également La repentance Pour la réception du royaume Et Jean Qui a prêché le royaume Jean-Baptiste Une fois en prison Il a envoyé Deux de ses disciples Comme on l'a vu Pour demander au Seigneur Si c'était lui Qui devait venir Ou il fallait attendre Quelqu'un d'autre Pourquoi ? Parce qu'il était devenu perplexe Il était dans le doute Il se disait Mais comment cet homme Le Messie notamment Mon cousin C'est son cousin Qui est censé Établir le règne Tout de suite Son règne C'est-à-dire Chasser les Romains Et délivrer Israël De l'occupation romaine Théologique Tout ça Et philosophique Donc c'est la même chose C'est le même royaume Donc le royaume Est d'abord dans nos cœurs Et on a vu Que ce royaume Qui se manifeste dans nos cœurs Peut être contemplé Par les hommes De ce monde Soumis au royaume de Satan C'est-à-dire Par la justice Parce que le royaume C'est la justice C'est la paix C'est la joie Et c'est aussi La puissance Dounamis En grec C'est-à-dire La puissance Qui détruit Les œuvres de l'ennemi Et ça le royaume Paul disait Le royaume de Dieu Ne consiste pas en parole Mais en puissance Donc cette puissance Qui change les cœurs Cette puissance Qui nous permet De chasser les démons De guérir les malades Le Seigneur l'a si bien dit Dans Matthieu 12 Il disait Si c'est par le doigt de Dieu Ou l'esprit de Dieu Que je chasse les démons Le royaume de Dieu Est donc venu jusqu'à vous Alors Ce royaume Qui s'est établi Dans les cœurs S'établira Sera établi Un jour Sur terre De manière Universelle Nous sommes dans Acte chapitre 3 Acte chapitre 1er Pardon Nous lisons Le verset 6 Eux donc Étant Assemblés L'interrogèrent Disant Seigneur Est-ce en ce temps-ci Que tu rétabliras Le royaume d'Israël Mais il leur dit Ce n'est pas à vous De connaître Les temps Et les moments Que le père a fixé De sa propre autorité Donc on voit bien Que la préoccupation Majeure des apôtres Était La restauration Du royaume d'Israël Et c'est ça Le millénium D'accord Parce que le millénium C'est Premièrement La restauration d'Israël Et Pourquoi Cette restauration Parce que le Seigneur L'avait promise Il faut vraiment Ça c'est des versets À connaître Et ils ont vu le Seigneur Ils ont suivi le Seigneur Pendant trois ans et demi Ils ont espéré Voir ce royaume Physiquement Ils ont espéré Voir la délivrance D'Israël physique C'est pour ça Là que Quand il leur a dit Un jour D'acheter deux D'acheter des épées Ils se sont dit Certainement On va maintenant Livrer une guerre physique Visible Contre les occupants Avec l'onction Que le Messie a On va pouvoir Chasser les Romains Et quand le Seigneur Vient Il dit Non non Remets ton épée À sa place En parlant à Pierre Après avoir coupé L'oreille de Malcus Le Seigneur Pierre ne comprenait pas C'est pour cela qu'ils l'ont abandonné C'est aussi pour cela que Jacques et Jean Sont allés voir leur mère Pour lui demander D'aller consulter D'aller voir le Seigneur Pour lui demander De leur permettre De s'asseoir L'un à sa gauche L'autre à sa droite Dans son règne Et là Ils ont vu ce royaume Selon eux Le réchapper Et c'est pour cela que Quand Christ est mort Ils étaient tous désespérés Parce qu'ils ont dit Mais nous pensions Nous espérions Que ce serait lui Qui délivrerait Israël Vous vous rappelez Dans Luc chapitre 23 24 pardon Et à partir du verset 20 par là Ces deux disciples Qui retournaient à Emmaüs Et tout ça Donc Ils n'avaient plus d'espoir Après la mort du Messie Et donc Le Messie Sort de la tombe Ne parle pas Tout le monde du royaume Alors Il se disait Mais pendant 40 ans Pendant 40 jours Parce que c'est ce que La parole nous dit Dans l'acte 1 Et au verset 3 A qui aussi Après avoir souffert Il se présenta Lui-même vivant Avec plusieurs preuves Assurées Se montrant Se montrant A eux Pendant 40 jours Et leur parlant Des choses qui concernent quoi Le royaume de Dieu Donc Pendant 40 jours Parce que Christ Après sa mort Il est resté Il est resté 40 jours Pour enseigner Les apôtres D'accord 40 jours Après la résurrection Il a pris 40 jours Pour former de nouveau Les apôtres Pour les préparer A recevoir le royaume C'est important De le souligner C'est-à-dire Je me répète encore Après la résurrection De Jésus-Christ Le Seigneur est resté Sur terre 40 jours Avant de monter au ciel Vous le saviez ça non ? Ok Donc 40 jours Pourquoi 4 ? Vous le savez certainement aussi 4 est le chiffre Le nombre universel D'accord ? Nous avons les 4 points cardinaux Par exemple Voilà Et nous avons dans la Bible L'Orient L'Occident Le Midi Le Nord Tout ça Et L'Orient L'Occident Le Midi Et Le Le Seigneur C'est le Nord Voilà Donc Voilà Donc Le Sud L'Est L'Ouest Et Voilà Donc le Midi Donc Et 4 c'est vraiment C'est ça C'est pour ça que la Nouvelle Jérusalem A la forme d'un carré Donc La forme d'un carré Selon Apocalypse Chapitre 21 Voilà Donc c'est le royaume Le royaume Et pendant 40 jours Il leur a présenté le royaume Il leur a parlé Des choses concernant le royaume de Dieu Quelles sont ces choses là ? Selon Romains 14 17 C'est certainement la justice La paix La joie La puissance Qui allait être restaurée Visiblement sur terre Pendant le millenium Les apôtres espéraient que cette fois-ci Jésus allait Établir physiquement ce royaume Mais non Il leur dit justement Après leur question Quand est-ce que tu vas rétablir ce royaume ? Il leur dit Non mais ce n'est pas à vous de connaître le moment et le temps Donc on voit On voit que L'instauration sur terre Du royaume millénaire Est dans le calendrier de Dieu Là c'est Yeshua Homme qui parlait Le père lui-même Va N'est-ce pas Instaurer Ce royaume Parce que le père Est le roi de rois Donc Yeshua en tant que Dieu Il dit Ce n'est pas à vous de connaître ce moment-là Donc nous comprenons que Quand des gens viennent nous voir Pour nous dire Voilà Christ va revenir à telle date Il ne faut pas les écouter Parce que Le Seigneur dit C'est lui seul Dieu seul connaît Ce moment-là Voilà Donc Maintenant Il y a un passage Plusieurs passages dans les écritures Qui parlaient De la restauration De ce royaume Nous sommes dans Esaïe par exemple Chapitre 1er Esaïe 1er Chapitre 1 Verset 26 Par exemple Nous sommes au 8ème siècle Et Dieu donne une promesse Ici Il fait une promesse Il dit Mais je rétablirai Tes juges Tels qu'ils étaient autrefois Et tes conseillers Tels qu'ils étaient au commencement Après cela On t'appellera Cité de la justice Ville fidèle Et Verset 27 Sion Sera racheté par la droiture Et ceux qui se convertiront Sera racheté par la justice Voilà Donc Yahweh Nous dit Dis ici Par la bouche du prophète Esaïe Qu'il allait Rétablir N'est-ce pas Les juges Tels qu'ils étaient A l'époque Des juges en Israël Vous vous rappelez non ? Voilà Donc quand il y avait des problèmes A l'époque Les enfants d'Israël Allaient consulter les juges Il n'y avait pas de roi C'était des juges Et là dans le royaume millénaire Nous apprenons Nous avons une information capitale On apprend qu'il y aura plusieurs juges Donc vous vous rappelez Dans l'Apocalypse chapitre 20 On nous dit quoi ? Regardez rapidement Pour faire une liaison Entre Esaïe 1, 26 à 27 Et l'Apocalypse 20 Par rapport au juge Regardez au verset 4 Je vis des trônes Sur lesquels des gens s'assirent A qui l'autorité de juger fut donnée Donc on peut s'arrêter là Donc vous voyez bien que Jean Qui est venu Des années après Il est venu confirmer Ce que Esaïe avait prophétisé Et il a vu Dieu l'a transporté A cette époque justement A l'époque où le royaume Sera établi sur terre Et Jean a vu Des trônes Et des gens qui étaient Assis dessus pour juger Qui sont ces juges là ? Justement Très bonne question Alors pour votre information Premièrement Il est question de l'église La poète Paul nous dit Dans 1, 45 chapitre 6 Ne savez-vous pas que les justes Les saints jugeront le monde ? C'est écrit non ? Ok Donc on va rapidement le lire Pour votre information Quelqu'un va pouvoir nous le lire Avec le micro Seigneur merci pour ta parole Un corinthien Chapitre 6 Verset 2 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Or si le monde doit être jugé par vous Êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Ok Il faut s'arrêter là Donc Dieu dit je rétablirai tes juges Tels qu'ils étaient autrefois C'est à dire C'est à dire il dit ici Qu'il va rétablir La justice Et cette justice sera appliquée Sera exercée Pardon Et Par Premièrement L'église C'est à dire les saints Qui vont juger les anges C'est à dire les démons Donc c'est à l'église Que Dieu a donné L'autorité La charge de juger Les démons Tous les démons de l'enfer Tous ceux qui Tous les démons Y compris le diable Avant qu'ils ne soient jetés dans l'étang de feu Ces juges que nous serons Dans ce royaume Que nous sommes présentement Aurons cette mission là Donc vous comprenez Que quand Dieu exige Nous exige de la discipline Ce n'est pas Du hasard Donc on ne doit pas être habitué A la négligence On ne doit pas être D'ailleurs la parole dit Maudit soit celui qui fait L'oeuvre du Seigneur Avec négligence Ou avec paresse Voilà Donc comme je vous disais La paresse on n'en veut pas Voilà Donc vous voyez Donc ça veut dire que nous sommes Des futurs juges Ben oui Et quand nous sommes des futurs juges Nous sommes appelés à être Mes amis Justes Correctes Intègres Imputressibles Incorruptibles Et c'est une lourde responsabilité Et Ensuite Ce sont Les douze apôtres Qui vont juger Par contre Israël Donc nous nous allons juger Les démons Donc l'église Voilà Les démons et Le monde C'est à dire Les dirigeants De ce monde Et Les douze apôtres Vont juger Israël Ils vont juger Les douze tribus D'Israël Nous sommes dans Luc Chapitre 22 On va nous lire A partir du verset 28 Jusqu'au verset 30 Quelqu'un l'a trouvé ? Ok Rapidement Luc Chapitre 22 A partir du verset 28 Vous vous êtes ceux Qui avaient persévéré Avec moi Dans mes épreuves C'est pourquoi Je vous confie Le royaume Comme mon père Me l'a confié Afin que vous mangiez Et que vous buviez A ma table Dans mon royaume Et que vous soyez Assis sur des trônes Pour juger Les douze tribus D'Israël Voilà Donc le Seigneur A confié Le jugement Des douze tribus D'Israël Aux douze apôtres Parce que Ils avaient reçu Un apostolat Pour Israël Comme Paul l'a dit Paul Pierre a été fait Apôtre pour Les juifs Et lui Paul a été établi Apôtre pour Les gentils Ou les nations Donc Vous voyez Qu'il y a un rapport Entre tous ces passages Et Esaïe chapitre Au premier verset 28 Qui est en train D'apprendre ici Ce soir De découvrir des choses On a besoin d'enseignement Tous ensemble Moi le premier On a besoin D'humilité Pour apprendre Et Donc Voilà les juges Qui seront Et Bien sûr Il y aura Le juge Du juge Dieu lui-même Qui sera au-dessus Et c'est pour cela Il est dit Dans 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 15 14 Notamment 15 Que l'homme Spirituel Juge de tout Ou discerne de tout Donc Nous sommes déjà appelés Comme Paul le dit Si bien En 1 Corinthiens 6 A exercer Ce Ce discernement Ce jugement Entre Les frères Et Donc Voilà pourquoi Les apôtres Ils vont poser la question Au Seigneur Quand Viendra Comment dire Le royaume Quand est-ce que Tu vas restaurer ce royaume Et pendant 40 jours Il a enseigné sur le royaume Parler du royaume Le Seigneur a accordé Une grande importance A l'enseignement Sur le royaume de Dieu A l'enseignement Du royaume Et il le dit Dans Matthieu 24 Verset 14 Cet évangile du royaume Quand on lui pose la question Quel sera le signe De ton avènement Et de l'achèvement De l'âge Il dit Parmi les signes Il dit Cet évangile du royaume Sera prêché dans le monde Dans le monde La terre habitée Littéralement Dans toute la terre habitée Donc dans le monde entier Et Après Viendra Après quoi Viendra La fin Voilà C'est à dire Dieu veut que tout le monde Tous les hommes Sachent Qu'il y a un autre royaume Qui arrive Un royaume Qui est vécu Présentement Qui se manifeste Présentement Dans les cœurs D'un groupe de personnes Issues De nations Et D'Israël Qui ont reconnu le Mashiach Yeshua comme état le Mashiach Et ces hommes et ces femmes Sont dans le monde Dominés par le diable Par le péché Mais ils ne sont pas du monde Et ils sont établis sur terre Dans ce monde Pour donner Un goût Un avant-goût Aux hommes de ce monde Aux hommes de ce monde Qui n'ont pas d'espoir Afin qu'ils apprennent Qu'ils sachent Que même si les hommes de ce monde Les dirigeants de ce monde Les dominent Les asservissent Les écrasent Les déçoivent Les blessent Il y a un autre royaume Meilleur Beaucoup Beaucoup Plus puissant Que tous ces royaumes terrestres Alors Bien sûr Les membres Du royaume céleste Sont Persécutés Jusqu'à la fin De leur vie De leur parcours terrestre Persécutés par N'est-ce pas Livrés Ils ne sont pas Acclamés Ils sont persécutés Comme vous le savez Par Babylone Donc ce n'est pas The kingdom now Que nous prêchons C'est-à-dire le royaume Maintenant Vive comme Les gens de ce monde Être influent par les finances C'est pas ça Le royaume du Seigneur Jésus n'a pas été Influent par les finances Ni par le matériel Il a été influent Par la parole Par l'esprit de vérité D'accord Ça il faut le souligner Et maintenant Et Il dit Le Seigneur Toujours par rapport A ce royaume Et Qu'il fallait Que les apôtres Prêchent le royaume Donc Paul a prêché Le royaume Pierre Tout ça Les ont prêchés Le royaume C'était leur message C'est-à-dire Il prêchait Le ciel Il prêchait La Seigneurie De Yeshua Sur le péché Il prêchait Un message Notamment Paul Qui a reçu Beaucoup de grâces Un message royal Tellement puissant Sur le plan Royal Que Il oubliait Même Qu'il était Juif De la tribu De Benjamin Et Parce qu'il voyait Les autres Comme Dieu Les voyait C'est-à-dire Les hommes et les femmes Issus des nations Que les juifs N'étaient pas censés Côtoyer Parce que Paul a compris Que le royaume Est large Le royaume N'est pas limité C'est pour cela Que Juste une parenthèse Quand une église Perd la vision Globale La vision du royaume Elle va être Beaucoup plus ethnique Elle va être Beaucoup plus Qu'elle soit totalement blanche Totalement noire Totalement arabe Totalement métisse Ou indienne Je sais pas Enfin bref Donc il faut Le message royal Le message du royaume Ça y est C'est vraiment Les nations Que Dieu veut toucher Cette vision là Et se comporter En tant que telles Pour que les nations Soient touchées Nous sommes dans Esaïe chapitre 4 Chapitre 2 pardon Donc On a vu Que dans le royaume Millénaire Il y aura des juges Donc ça c'est juste Au début de l'instauration De ce royaume D'accord Voilà Donc parce que On verra comment ça va se passer Tout à l'heure La parole qu'Esaïe fils d'Amos A vue sur Judas Et Jérusalem Chapitre 2 Or il arrivera Dans les derniers jours Que la montagne De la maison de Yahweh Sera affermie Au sommet des collines Des montagnes Qu'elle sera élevée Par dessus les collines Et que toutes les nations Y afflueront Et plusieurs peuples Iront et diront Venez et montons A la montagne de Yahweh A la maison du Dieu De Jacob Il nous instruira Sur ses voies Et nous marcherons Sur ses sentiers Car la loi sortira De Sion Et la parole de Yahweh Sortira de Jérusalem Il exercera le jugement Parmi les peuples Donc voyez bien que là Le jugement sera exercé Parmi le peuple Et reprendra plusieurs peuples Plusieurs peuples Donc oui Les grandes nations Qui à service Des petites nations Seront jugées également De leurs épées Ils forgeront de wayaux Et de leurs lances Des serpes Une nation Ne levera plus l'épée Contre une autre nation En gros Et ils ne s'adonneront plus A la guerre Venez aux maisons de Jacob Et marchons Dans la lumière De Yahweh Et vous notez aussi Michée chapitre 4 À partir du verset 1er C'est exactement La même prophétie Les deux prophètes Ont vécu À la même période À la même époque Michée 4 Voilà Et on nous apprend On nous apprend Ici que Les nations Vont monter À Jérusalem Et vous savez Qu'on ne dit jamais Je descends À Jérusalem On monte toujours À Jérusalem D'où l'expression Le mot alia C'est la montée N'est-ce pas Parce que c'est la ville Du grand roi C'est la ville du grand roi Et donc Jérusalem C'est Sion Donc c'est une montagne Et la ville de Jérusalem Justement La vieille ville Est bâtie sur une montagne C'est l'image du ciel Et quand je suis allé À Jérusalem J'ai pu voir cela De mes propres yeux Et tout en bas ici Vous avez la vallée De Tophète Là où on brûlait Les enfants Au dieu Moloch Là où on faisait Les sacrifices humains Là où on jetait Les juifs Jetaient toutes les choses Abominables Et la vallée de Tophète C'est l'image Du lac de feu De l'enfer Mais plus du lac de feu Donc voyez là Quand le contraste C'est en bas Et le royaume C'est en haut Et c'est pour cela Les apôtres disaient Justement que nous sommes Citoyens du ciel Citoyens des cieux Dans Philippe notamment C'est pour cela Qu'ils disaient Que notre patrie est céleste Donc Les hommes et les femmes Qui ont eu la foi Qui avaient la foi D'Abraham Dans Hébreu 11 On nous dit qu'ici Ils avaient en vue La cité d'où Ils étaient sortis Ils auraient le temps D'y retourner Mais ils désiraient Une meilleure cité C'est pour cela Que certains d'entre eux N'ont pas désiré N'ont pas voulu Être délivrés physiquement Ils ont préféré Être égorgés Parce qu'ils étaient persécutés Pour connaître Une meilleure résurrection Parce qu'ils n'étaient pas Du tout attachés au monde D'ailleurs l'auteur nous dit Toujours dans Hébreu 11 C'était les hommes Dont le monde Les hommes et les femmes Dont le monde N'étaient pas dignes Et juste pour votre information Si les premiers chrétiens Les premiers chrétiens Notamment Paul, Pierre, Jacques Et Jean Tous ces apôtres Ont tenu jusqu'à la fin C'est parce qu'ils avaient Une vision céleste Ils avaient la vision céleste Avec eux Ils étaient D'ailleurs Étienne On le voit Quand il était lapidé Il ne s'est pas arrêté Sur les gens qui le lapidaient Mais il avait le regard Fixé vers le ciel Et il a vu le Seigneur Voyez Donc si aujourd'hui Beaucoup tombent Beaucoup des gens Qui ont dénoncé Babylone hier Qui ont dénoncé le péché Qui ont dénoncé Les pastorales Toutes ces associations Mes amis Qui empêchent Beaucoup d'enfants D'exercer leur ministère Leur appel Leur service Et si beaucoup tombent Dans ces pièges Si beaucoup retournent En arrière Se mettent à manger De nouveau Les choses Qu'ils ont dénoncées Qu'ils ont vomi Et bien c'est tout simplement Tout simplement Parce qu'ils ont perdu Ils perdent l'avion du ciel Donc ils cherchent A s'établir sur terre N'est-ce pas Et comme un peu La tribu de Ruben Et voilà Et d'autres tribus Il y en avait Trois ou quatre Et quand ils sont arrivés Devant le Jourdain Ils ont traversé le Jourdain Pour aller à Canaan Et ils ont dit à Moïse Nous préférons repartir De l'autre côté Parce qu'on a vu des terres Qui sont agricoles Des bonnes terres Et pour nos troupeaux Pour nos enfants Et ils ont préféré Renoncer à l'héritage De Dieu C'est-à-dire au Canaan C'est là où il y a C'est la Sion terrestre C'est la Jérusalem terrestre C'est l'image du ciel Ils ont préféré rester sur terre De l'autre côté Du fleuve Et malheureusement Alors qu'ils avaient reçu Les promesses d'entrée La promesse d'entrée Dans la Sion terrestre Qui est l'image du ciel Et c'est ce qui se passe Actuellement malheureusement Beaucoup préfèrent Les rolièmes de ce monde Beaucoup préfèrent le monde Les acclamations des hommes De ce monde Préfèrent la collaboration Des pasteurs de ce monde Des gens qui veulent construire Des grands bâtiments A leur propre gloire Qui veulent construire Des églises Au lieu de construire De leur relation avec le Seigneur D'amener les gens A plus vers le Seigneur Mais ils veulent les enfermer Les enfermer Les enfermer Dans des grands grands bâtiments A leur propre gloire Bien sûr Et c'est ça Qui est dramatique Cette église émergente Qui fait des dégâts Et là Donc on monte Vers Jérusalem Donc les nations Vont monter à Jérusalem Pendant le millenium Pour être enseignées Et Zacharie va dans le même sens Que les prophètes Esaïe et Michée Par rapport à la montée Donc on va faire Toutes les nations Vont faire leur alia Il n'y a pas que les juifs Ils vont faire leur alia Chaque année Ils vont faire une alia L'alia chaque année C'est-à-dire la montée Pour adorer le roi Dont le gouvernement Serait établi A Jérusalem Et Zacharie Chapitre 14 J'aime beaucoup aussi Le prophète Zacharie Qui avait reçu une grâce Alors Le verset 16 Et il arrivera Que tous ceux Qui resteront De toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront en foule Chaque année Pour adorer le roi Yahoui des armées Et pour célébrer La fête des tabernacles Donc Yahoui le roi C'est Yeshua bien sûr Et S'il y a des familles De la terre Qui ne montent pas A Jérusalem Pour adorer le roi Yahoui Pour adorer le roi Yahoui des armées La pluie ne tombera pas Sur elle Voilà Si la famille de l'Egypte Ne monte pas Et si elle ne vient pas La pluie ne tombera pas Sur elle Donc quand on parle De l'Egypte ici Il faut voir Que c'est aussi l'Afrique C'est le midi C'est toute l'Afrique Donc voilà Parfois l'Egypte Désigne juste Le territoire d'Egypte Voilà Où parfois Ça dépend du contexte Parfois c'est toute l'Afrique C'est le midi Et Donc il y aura le nord Le sud, l'est, l'ouest Et tout ça Qui vont monter A Jérusalem Pour adorer le roi Et Donc Comme à l'époque De Moïse Vous vous rappelez Le temple de Jérusalem Notamment Le temple Le temple était L'épicentre L'épicentre Du judaïsme C'était le temple Qui était le ciment De douze tribus C'est le temple Qui était le fondement De douze tribus Ce qui mettait Tout le monde d'accord C'était le temple L'adoration de Yahweh Dans le temple Quelle que soit La diversité Des uns des autres Mais ils étaient unis Sur un point Essentiel L'adoration centralisée D'accord C'est pour cela Que tout le monde Allait à Jérusalem Ils y allaient chaque année Pour adorer Comme En fait Ce que le Seigneur La loi qu'il a donnée A Moïse Notamment Les sept fêtes de Yahweh Dont les trois étaient Dont les trois fêtes Des pèlerinages La Pâque La Pentecôte Et Tabernacle Ces trois fêtes De pèlerinage Donc Il y en avait sept Que Dieu avait établi Et Dieu dit Dans Deuteronome 16 Que chaque année Tous les hommes Doivent Venir devant moi Et ils ne se présenteront pas Devant moi Les mains vides D'accord Donc vous lisez Deuteronome 16 A partir du verset 16 C'est écrit Et pour que vous ayez Une idée un peu De ce que Zacharie Veux nous enseigner ici Quand il dit Ou Esaïe Que chaque année Les gens vont faire Leur alia A Jérusalem Pourquoi Ils vont le faire Parce que Dieu l'avait recommandé A Moïse Regardez Deuteronome Chapitre 16 A partir du verset 16 Et trois fois par année Tout mal d'entre vous Se présentera devant Yahweh Ton Dieu Dans le lieu qu'il choisira A la fête De pain sans levain Donc pain sans levain Est associé à la même temps A la Pâque Pardon A la fête des semaines La fête des semaines C'est la Pâque Et à la fête Des tabernacles On ne se présentera On ne se présentera Point devant Yahweh A vide Mais chacun donnera A proportion De ceux qui l'auront Selon la bénédiction De Yahweh Ton Dieu Qui t'aura donné D'accord Et regarde le verset 18 Regarde le verset 18 Tu t'établiras des juges Et des officiers Dans toutes les villes Que Yahweh Ton Dieu te donne Selon tes tribus Et ils jugeront le peuple D'un juste jugement Donc vous voyez C'est le rétablissement Des juges En fait Israël A l'époque de Moïse Particulièrement A l'époque Quand ils ont conquis Canaan Tout ça A l'époque de la loi Mosaïque bien sûr Avec des rois Israël En tant qu'une nation Au sein de laquelle Dieu Habitait Était Le royaume De mille ans En miniature Vous avez compris ? Voilà Qui n'avait pas vu Les choses comme ça ? Ben voilà Vous n'avez pas compris ? Il n'y a rien de nouveau Sur la terre Ce qui existe A déjà existé On est d'accord ou pas ? Dieu Savait qu'il allait Restaurer le millenium Qu'il allait régner Sur terre pendant mille ans Alors il a prévu Il a fait d'abord Une copie C'était Israël Israël était comme Le royaume de mille ans Au milieu Il y avait Le temple Et les douze tribus Allaient chaque année A Jérusalem Pour adorer Yahweh le roi Trois fois par année Vous êtes d'accord ? Mais il n'y a pas Que les douze tribus Même certaines nations Qui croyaient en Dieu Qui croyaient en Dieu Celui de Moïse D'Abraham Les églises d'Israël Notamment le nuque Éthiopien Chaque année Il allait à Jérusalem Il quittait l'Afrique Pour aller adorer Yahweh là-bas Et bien Israël Était le royaume millénaire En miniature En prévision Du royaume Qui allait être Établi sur terre Dans le futur Qui va être établi Sur terre dans le futur Voilà Et eux-mêmes Les juifs Certains juifs Ne comprenaient pas Ne voyaient pas Les choses comme ça Et il y avait des juges Comme dans le millenium Dieu va les restaurer Voilà Il y avait des juges Samson Tout ça Samuel Déborah Voyez ? Bah oui Et la chékinah Était dans le temple Et c'est la même chose La même chose Dieu Le Dieu de la Bible Est très prophétique Merci Très prophétique Et La reine de Saba La reine de Saba Elle a quitté Son pays Pour aller A Doreki Entendre la sagesse De Salomon Voilà Bah oui C'est ça le royaume Les gens vont quitter Loin avec des cadeaux Tout ça Parce qu'on ne peut pas Aller devant Dieu Les mains vides On ne pouvait pas Aller devant Dieu Les mains vides A l'époque Aujourd'hui Bah pareil On ne va pas Devoir les mains vides Parce qu'il est déjà Nous en permanence Et ce que Dieu veut Comme offrande C'est nos vies D'accord Voilà Les sous là Voilà On s'en sert Pour aider les frères et sœurs Pour faire avancer Certaines choses Mais sinon Ce que Dieu veut C'est nos vies C'est pour ça Tu ne peux pas Venir au Seigneur Les mains vides Tu viens au Seigneur Avec toi Avec ton âme Tu dis Je ne viens pas Les mains vides Je viens avec moi-même Je m'offre C'est pour ça qu'il a dit Offrez vos vides Comme un sacrifice Bah oui On ne va jamais Devoir les mains vides C'est pour ça qu'il a dit Renoncez à vous-même Il a dit à la femme samaritaine Donne-moi de l'eau Donne-moi ton eau Mais ça va Toujours Seigneur sauve-nous Donc on monte A Jérusalem Alors regardez Dans Zacharie Toujours Chapitre 14 Le verset 18 Si la famille d'Egypte Ne monte pas Si elle ne vient pas La pluie ne tombera pas sur elle Elle sera frappée De la plaidon Yahweh Frappera Les nations Qui ne monteront pas Pour célébrer la fête Des tabernacles Tabernacles C'est le royaume Ce sera la peine La peine du péché De l'Egypte Et du péché De toutes les nations Qui ne monteront pas Pour célébrer la fête De tabernacles En ce jour-là Il sera écrit Sur les clochettes Des chevaux Sainteté à Yahweh Et les chaudières Dans la maison Des choses que vous savez Des bibles Tout ça Et ceux qui n'ont pas L'argent Ils ne peuvent pas Accéder à la vérité Parce qu'ils sont pauvres Là le Seigneur a dit Il faut donner gratuitement Alors Il n'y aura plus de marchands Donc vous avez vu que Il n'y a rien de nouveau Sur la terre Tout ce qui existe A déjà existé Et ce royaume Sera un puissant royaume Et vous savez que Les royaumes des nations Parce qu'on a parlé rapidement La dernière fois Des royaumes des nations Le Seigneur dit Dans les écritures Dans Matthieu 20, 25 On l'a vu Que les rois des nations Les asservissent Les dominent Tout ça Donc c'est l'asservissement Sur terre Dans nos royaumes Total Asservissement total Il n'y a pas la liberté Ça n'existe pas Tu ne fais pas Dans nos royaumes terrestres On ne fait pas Si tu fais tout ce que Dieu te demande à faire Tu vas être persécuté Donc il ne faut pas avoir peur D'être persécuté Il faut faire ce que Dieu veut Dire ce que Dieu veut Donc il n'y a pas la liberté Voilà Dieu dit Tu ne tueras pas Et on tue Et on soutient les gens Qui tuent parfois On les encourage On les couvre socialement Donc c'est l'anarchie Selon Dieu C'est l'absence totale De la justice divine Et là Qu'est-ce qui se passe Par rapport à ce royaume Merci Seigneur Pour ta parole On a vu Il y a un passage Que Dieu me met à cœur Je n'avais pas ça à cœur Mais là Il vient de me le donner Dans Miché Chapitre 2 Le verset 13 Miché chapitre 2 Verset 13 Celui qui fera la brèche Montera devant eux On brisera Et on passera outre Et ils sortiront par la porte Et leur roi marchera devant eux Yahweh sera à leur tête Celui qui fera la brèche Viendra Et il va faire la brèche C'est qui ? Il est question ici de Jean-Baptiste On l'a déjà vu Parce qu'il fallait faire une brèche Effectivement Pendant 4 siècles Le ciel était fermé en Israël Quand la gloire de Dieu A quitté le temple Et Jérusalem Il n'y avait plus de prophètes Plus de visions Plus rien Le temple était détruit Le mirail détruit Et tout ça Donc plus rien Et Jean est venu Plus de 4 siècles après Et il dit Repentez-vous Car le royaume est proche Donc il a fait une brèche Et Michée dit Au 8ème siècle Que leur roi marchera devant eux C'est-à-dire le roi Messie C'est pour cela que Jean-Baptiste se dira Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Donc il a fait une brèche Et les juifs Beaucoup de juifs ont fini par dire Jean n'a fait aucun miracle C'est vrai Mais tout ce que Jean a dit Sur cet homme est vrai Donc il a présenté Le roi Et on nous dit On nous dit que Le peuple Le peuple du roi Marchera après lui Rappelez-vous bien Que le message central De Paul, Pierre, Jacques et Jean C'était Christ Pierre, Paul Paul le dit dans 1, 45, 15 La mort Et la résurrection du Seigneur C'est-à-dire la croix La croix C'est le royaume N'est-ce pas ? Voilà La croix nous présente le royaume Il est mort à la croix Il est ressuscité Pour que nous soyons membres De ce royaume Il a fait de nous Des rois Et des prêtres Il ne faut pas l'oublier Amen Alors Les royaumes de ce monde Comme je disais A service des hommes Et Ils sont représentés Par des métaux Très connus L'or L'argent Les reins Selon les prophéties La prophétie de Daniel 7 Il a eu une vision Il a vu 4 bêtes D'accord ? Il a vu Babylone Voilà Je crois que c'est l'or La tête Il a vu L'ours Les mèdes Les mèdes Les perses Il a vu Le léopard La graisse Et le quatrième animal La quatrième bête Qu'il n'a pas pu identifier Elle a utilisé des adjectifs Très très forts Extraordinaire Terrible Tout ça Et Donc Ce sont des métaux L'or L'argent Tout ça Le fer Notamment pour La quatrième bête Et Et Vous verrez que Ces royaumes Les royaumes terrestres Mettent beaucoup l'accent sur Ils utilisent beaucoup Ces métaux D'accord ? L'or L'argent Pour les armes Tout ça Les métaux Pour fabriquer même De l'argent De la monnaie D'accord ? Et Mais Qu'est-ce que Daniel dit ? Regardez Dans Daniel chapitre 2 Le roi Nébuchadnezzor Nébuchadnezzor a eu une vision Il a Il s'est réveillé Et il a perdu Il a oublié Et Il voulait Retrouver sa vision Et avoir son interprétation Mais Personne Parmi les magiciens Les sages de ce royaume Son royaume N'était capable De lui en donner Lui en fournir Notamment Le songe Le révéler ses songes Et son explication Donc ne vous inquiétez pas Ça va aller Donc Et Parce que Ce n'est pas évident De se répéter à chaque fois De répéter ce que je dis Donc Et Et là Daniel va prier le Seigneur Et quelques jours après Dieu va Lui donner cette révélation Et L'interprétation De Ce songe Et Qu'est-ce que Daniel dit Dans le chapitre 36 Daniel chapitre 2 Nous lisons A partir du verset Et 19 Et le secret fut révélé A Daniel dans une vision Pendant la nuit Et Daniel bénit le Dieu Des cieux Donc Daniel prie donc la parole Et dit Béni soit le nom de Dieu D'éternité en éternité C'est lui qui C'est à lui qu'appartiennent La sagesse Et la force Celui qui change les temps Et les saisons Qui renverse les rois Et qui établit les rois Qui donne la sagesse Aux sages Et la connaissance A ceux qui ont de l'un L'intelligence Donc Déjà nous comprenons Que c'est Dieu Qui établit les rois Donc nous comprenons Que Paul On comprend pourquoi Paul a dit Toute autorité Vient de Dieu Voilà Et Il établit Et il renverse Les rois Il les établit Et il les renverse Et là Il continue Daniel A partir du verset 31 Ô roi Tu regardais Et tu voyais Une grande statue Cette grande statue Dont la splendeur Était extraordinaire Était debout devant toi Et son apparence Était terrible La tête De cette statue Était d'or Très fin Sa poitrine Et ses bras Était en argent Son ventre Et ses cuisses Était en erin Ses jambes Était en fer Et ses pieds Était en partie De fer Et en partie d'argile Tu regardais cela Jusqu'à ce qu'une pierre Se détacha Sans l'aide d'une main Frappa les pieds De fer Et d'argile De la statue Et les brisa Alors Le fer L'argile Les reins L'argent Et l'or Furent brisés ensemble Et devinrent Comme la paille de l'air En été Que le vent Transporte Ça et là Et nulle trace N'en fut retrouvée Mais la pierre Qui avait frappé La statue Devint une grande montagne Et remplit toute la terre Voilà Et là plus tard Plus loin Daniel donne l'explication Il dit C'est toi le premier C'est toi le roi Le roi des rois Qui est la tête De cette statue Donc c'est Babylone Voilà Et Daniel 2 Et Daniel 7 Nous parlent de la même réalité spirituelle De la même entité spirituelle Il est question A la fois De la Babylone politique Et religieuse D'accord Que l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 13 La bête qui monte De la mer Et plus loin Celle qui monte De la terre Donc l'antichrist Bien sûr Et le système Religieux Qui va Soutenir Le système Et qui le soutient D'ailleurs ce système Parce que les deux systèmes Sont déjà là Le système religieux Et politique Voilà Et là Daniel voit Cette statue Qui représente En fait Le gouvernement mondial Les Nations Unies L'ONU Et ses agences Toute la terre Unies contre Dieu Les royaumes de ce monde Et là Qu'est-ce que Daniel voit ? Il voit Une pierre Qui se détache Sans le secours de culmins Et qui frappe la statue Au niveau des pieds Pourquoi les pieds ? Les pieds Représentent La quatrième bête Les pieds Une partie En fer Une partie en argile Pourquoi ? C'est deux choses Qui d'ailleurs Ne peuvent pas se mélanger L'argile C'est bien sûr Le côté religieux De ce royaume D'accord ? Et le fer C'est le côté politique Voyez ? C'est deux choses D'ailleurs Qui ne peuvent pas se mélanger Et on voit On verra plus tard Dans l'apport de la chapitre 17 Que la bête Sur laquelle la femme Est assise Vous vous rappelez ? La femme Toutes les églises Mélangées avec Toutes les religions De ce monde Le syncrétisme Voilà Ce qui se présente De plus en plus Ce qui se fait De plus en plus aujourd'hui Et cette femme Cette église apostate Cette religion apostate Est assise sur la bête L'homme impie Et son système Et on nous dit Que l'homme impie Va haïr la femme Va manger sa chair Plus loin Donc on voit Qu'à un moment donné Ils ne vont pas marcher ensemble Parce que la femme C'est l'argile La bête C'est le fer Mais à un moment donné Il va y avoir Division entre eux Selon l'apport de la chapitre 17 Plus loin Vous lisez ça à la maison Donc vous voyez que La pierre va frapper La statue de nouveau des pieds Parce que c'est le quatrième Le quatrième royaume C'est le quatrième royaume Et c'est exactement Ce qui se passe actuellement Ce quatrième royaume Qui est un mélange De tous les quatre royaumes Parce qu'on nous dit Dans le procès 13 Que la bête En question Ressemblait à Un lion A un léopard Et à un ours Voilà Donc ça mélange Donc vous comprenez Que nous sommes dans une génération Où il y a des mélanges Des alliances Des grandes sociétés Des multinationales Des alliances entre les pays Notamment l'Union Européenne Tout ça Et donc il y a Ces alliances là Et Daniel nous dit Qu'ils ne seront pas unis Ils se feront Des alliances humaines Et littéralement Ils vont faire Des alliances Basées sur la semence Le sperme Donc il y aura Des sacrifices humains Et c'est terrible Et voilà pourquoi La pierre va frapper Au niveau des pieds Pour être sûr et certain Que cette statue Va bel et bien tomber Parce que les pieds C'est le fondement Si tes pieds sont déstabilisés Tu ne peux plus marcher Voilà C'est les pieds Qui soutiennent le corps Donc le quatrième royaume La base De l'ONU C'est l'esprit romain C'est l'esprit de Rome Voilà pourquoi Rome Contient Rome Au sein de Rome même De ce pays Il y a cette bête Qui est là La deuxième bête La papauté N'est-ce pas Donc Et Rome a donné naissance Rome a influencé le monde Il y a la culture grecque C'est vrai Mais l'Empire romain Les romains Ont énormément influencé le monde D'ailleurs le latin Le latin a donné naissance A plusieurs langues Le français notamment Pour votre information Voilà L'église romaine Célébrait la messe en latin Vous voyez bien que la parole prophétique S'accomplit sous nos yeux Donc Et On ne va pas parler ce soir De l'influence romaine Voilà On en parlera une autre fois Les Césars Tout ça Il y a beaucoup de choses Et là On nous dit que cette pierre Va devenir une grande montagne Voilà C'est la montagne de Sion Sur le royaume millénaire Et va remplir toute la terre Et c'est le cinquième royaume Justement C'est le royaume du Messie C'est le royaume de pierre C'est pour cela qu'on parle De la pierre angulaire Yeshua la pierre angulaire Le rocher des âges C'est ça Quand il dit Tu es pierre Et que sur ce roc Je bâtirai mon église Il veut dire que l'église Est bâtie sur le royaume Et non sur les dénominations Telles qu'on les connaît aujourd'hui L'église de Yeshua A pour base Le royaume de Dieu Le roi des rois D'accord La domination sur le péché La domination sur les démons Voilà Sur les choses de ce monde Et là Pourquoi justement Milan C'est la question Que beaucoup se posent Effectivement Alors Comment concrètement Ce royaume va s'établir Nous allons rapidement le voir Et Il y a Un grand événement Que nous attendons tous Nous L'église du Seigneur C'est le retour du maître Parce qu'il nous l'a promis Il a dit qu'il est parti Préparer une place Il est revenu pour nous prendre D'accord Il a bien dit pour nous prendre Donc Quand on dit que je viens vous prendre C'est pas pour rester avec des personnes là C'est pour les amener quelque part On est d'accord Même le terme grec Utilisé dans Jean 14 C'est le verbe Pardon C'est vraiment le verbe prendre Je m'en vais Je reviendrai Et je vous prendrai Afin que là où je suis Vous y soyez Aussi Là où il est Il est où Présentement Il est au ciel D'accord Afin que vous y soyez Donc Il reviendra chercher L'église Donc Voilà le schéma Petit schéma là Rapidement Là C'est Le départ de l'église au ciel 1 Thessaloniciens 14 1 Thessaloniciens chapitre 4 A partir du verset 13 Jusque verset 18 Les morts en Christ Lorsqu'il va revenir Ressusciteront premièrement Et ensuite nous les chrétiens Nous serons Ceux qui seront vivants Seront changés En un clin d'oeil Transformés Selon 1 Corinthien 15 Et avec ceux qui seront Ressuscités Nous irons A la rencontre du Seigneur Là on arrive au ciel C'est le tribunal Le départ là Là Le tribunal de Christ Tout de suite 2 Corinthiens chapitre 5 Verset 10 Car nous passerons tous Paul dit Au tribunal de Christ Afin que chacun reçoive Sa rétribution Voilà Selon le bien ou le mal Qu'il aura pratiqué Etant vivant Donc là ce sera par rapport Au couronne Selon 1 Corinthiens 3 On nous dit que si l'oeuvre De quelqu'un demeure Il en recevra La récompense Mais si son oeuvre Est consumée par le feu Il en perdra Il perdra la récompense Voilà Donc là Ce ne sera pas un tribunal Pour nous condamner Mais juste pour nous Rétribuer Pour nous donner Des couronnes ou pas Voilà D'accord Et ensuite c'est les noces Et bien nous sommes Dans la progrès du chapitre 19 Voilà A partir du verset 7 Réjouissons nous car les noces De l'agneau sont venus Et son époux s'est préparé Voilà On connait ce passage là Les noces Et entre temps ici Bien sûr C'est la grande tribulation Comme on l'a vu Je lisais un autre passage Dans Romain chapitre 6 Je crois où Paul disait Justement que nous ne sommes pas Destinés à la colère à venir Donc ça on en parlera Lors de la prochaine session Sur la colère à venir D'accord Voilà Donc on a vu que la grande tribulation Concernée exclusivement Israël Mais ceux qui vont se convertir Pendant cette période là Ces chrétiens là seront aussi persécutés Mais c'est vraiment particulièrement Les juifs Particulièrement les juifs Qui seront persécutés Parce que la grande tribulation Va démarrer Débuter à En Judée Donc à Jérusalem Alors Nous sommes toujours dans Le schéma là ici Voilà La grande tribulation sur la terre Ça va durer trois ans et demi Ensuite Donc Il va y avoir la guerre d'Armageddon Après l'enlèvement bien sûr La guerre d'Armageddon Les nations qui vont attaquer Jérusalem On en a déjà parlé D'accord Et Là ça va être le retour visible de Jésus Nous sommes dans Apocalypse Chapitre 1 Verset Et 7 Et tout Voici il vient avec les nuées Et tout œil le Le verra Le verra Tout œil le verra Et Jude 1 A prophétisé Que A dit que Comment le prophète Enoch Enoch le septième homme Après Adam Avait prophétisé En disant Voici le Seigneur Viens avec ses myriades Pour juger Les nations Voilà Donc là C'est le retour visible De Jésus Pourquoi ? Il reviendra visiblement Parce qu'il avait promis Aux juifs Qu'il allait revenir Qu'il allait établir Restaurer Israël Parce que Dieu n'a pas rejeté Israël Dieu a ouvert une parenthèse Jusqu'à ce que la totalité des nations Appelées par le Seigneur Soient sauvées Des gens issus des nations Que Dieu a appelées Soient sauvées Ensuite Dieu va fermer Cette parenthèse De l'église Et pour maintenant S'occuper de son Peuple physique En parlant de Yeshua Donc Yeshua va s'occuper De son peuple physique Cette doctrine De la substitution Qui veut que l'on attribue Toutes les prophéties Relatives à Israël A l'église Est une doctrine impie Une doctrine Jidéophobe Antisémite Complètement démoniaque Parce que Dieu dit dans sa parole Qu'il va revenir Pour restaurer cette nation Et d'ailleurs Il dit Le Seigneur Dans sa parole Regardez vous-même Dans 1 Samuel Ça va vous suivez là C'est bon ? Ok Vous voyez l'importance De noter Tandis que lors De la formation Là c'est bien D'avoir de quoi noter Pour Ne pas perdre le fil 1 Samuel 1 Samuel Chapitre 2 Verset 35 Dieu dit Et je m'établirai Un prêtre fidèle Je m'établirai Un prêtre fidèle Qui agira Selon mon coeur Et selon mon âme Et je lui bâtirai Une maison Juste Ou une maison fidèle Stable Mais on a restauré Ce mot Parce que ce mot Signifie aussi Juste Donc il est utilisé 2 fois de suite Dans ce même verset Donc Un prêtre fidèle Et une maison fidèle C'est le même mot Le mot fidèle Le mot hébreu Traduit par fidèle Donc on a restauré Ça dans la dernière version De la BGC Donc on a On a vraiment Beaucoup travaillé Sur l'harmonisation Et Voilà Des mots Des phrases Des termes Pour ne pas perdre le fil Donc Dieu promet En fait Ici Dieu envoie Un prophète Pour reprendre Le prêtre Élie Qui n'avait pas Su reprendre Ses fils Qui faisaient n'importe quoi Qui couchaient avec des femmes Qui prenaient l'argent Du Seigneur Qui prenaient les offrandes Qui destinaient au Seigneur Pour eux Et Dieu envoie un prophète Et il dit Je veux m'établir Au futur On sait que l'hébreu biblique Dans l'hébreu biblique Il n'y a pas De futur Ni présent Mais là il est question Du futur Continu Donc C'est comme s'il y avait un futur Dieu dit Je veux m'établir Pour moi Je veux établir Quelqu'un Un prêtre D'accord Il sera Fidèle Et je veux édifier Je veux bâtir une maison Qui sera Une maison fidèle Donc il est question ici D'Israël Dans le futur Le millenium Voilà Et 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 là On voit qu'il y a des prophéties Comme ça Que le Seigneur avait données Voilà Et il y a une autre prophétie Par exemple Par rapport au royaume Nous sommes dans 2 Samuel Chapitre 7 Verset 14 David a eu la vision Il a eu à coeur De bâtir une maison Pour le Seigneur Et le prophète Nathan Va lui parler Et qu'est-ce que Nathan Lui dit Au verset 12 A partir du verset 11 Il est question du royaume Le royaume ici Le royaume millénaire Il est question d'Israël Mais Israël Jérusalem A partir de Laquelle A partir de cette ville Dieu va Gouverner le monde entier D'accord Je lui bâtirai une maison Et c'est Dieu lui qui le dit C'est pour ça Yeshua dit Je bâtirai mon église D'accord Voilà C'est lui qui bâtit Si Yahweh ne bâtit une maison Ceux qui la bâtissent Baptisent en En 20 C'est le psaume chapitre 127 Voilà J'aime beaucoup ce passage là Si Dieu Si Yahweh Ne bâtit une maison On parle ici du royaume En même temps Ben oui Alors quand j'entends des gens Qui disent C'est moi qui ai bâtit cette église Ben regardez vos églises Que vous avez bâtit Voilà J'ai bâtit ce ministère Ah mais regardez Voilà Abraham et les prophètes Chercher Une Cité Qui a des fondements Comment Des fondements Voilà Dont Dieu est l'architecte Et le constructeur Voilà Je préfère cette ville là Au moins Elle est inébranlable Alléluia Alors on continue Quand tu seras endormi Avec tes pères Verset 12 Je susciterai après toi Ton fils Qui sera sorti De tes entrailles Et j'affermirai son règne Ce sera lui Qui bâtira une maison A mon nom Et j'affermirai pour toujours Le trône de son règne Voilà Là il est question du machia C'est vrai qu'il était question Rapidement de Salomon Historiquement Mais il est plus question Du machia Rappelez-vous bien Que les prophètes bibliques Les prophètes messianiques Juifs Ou Dieu Quand ils parlaient par eux Ils parlaient toujours De manière Ils parlaient une première fois Et une deuxième fois D'accord Donc les prophéties bibliques Ont toujours plusieurs accomplissements Toujours Toujours Quand il dit Je vais susciter après toi Un de tes fils En fait Salomon Historiquement oui Mais prophétiquement Il est question du machia Pourquoi ? Parce que Vous vous rappelez De l'aveugle Qui criait après Yeshua Fils de David Aie pitié de moi Voilà Il est issu De la postérité de David Voici le lion De la tribu de Qui vient de la postérité de David Voilà Un des anciens a dit à Jean Ne pleure pas Vous comprenez mes amis ? Voilà pourquoi Yo-jef Yo-jef Joseph Joseph Yo-yo A adopter Yeshua Homme Parce que Marie était de la tribu de Lévi Lévi Amen Parce que Yeshua Est le prêtre des prêtres Bah oui Parce qu'il fallait qu'il soit Issue de la tribu de Lévi Hein ? Parce que les prêtres Voilà Il tient ça par Marie De Marie en tant qu'homme Pas en tant que Dieu Et comme il est aussi roi Eh bien il fallait qu'un homme L'adopte Et Joseph était de la tribu de Judas Descendant de David Donc il a adopté le machia C'est pour cela que le machia Homme peut prétendre Gouverner Et c'est pour cela Là c'était une adoption Voilà pourquoi nous autres aussi Nous avons été Adoptés Alléluia Gloire à Dieu Dieu est grand En tout temps Donc si Satan vient Te dire Non mais toi tu as été adopté Tu ne peux pas me parler Tu peux lui dire Bah oui Yeshua aussi Mon maître En tant qu'homme Pas en tant que Dieu Il a été adopté Et il t'a vaincu Avec la puissance de Dieu L'esprit de Dieu Son esprit Donc Waouh Mes amis Dieu lui dit C'est lui qui bâtira Cette maison Et Zacharie nous dit Eh bien Il y a une pierre là Une pierre Une pierre qui a Sept yeux Vous vous rappelez non ? Bah oui Zacharie Sept yeux Le royaume Et J'en dis Je vois un agneau Qui a sept cornes Vous vous rappelez non ? Sept cornes Les cornes Selon Daniel 8 20 à 22 Représentent A la fois Les rois Des rois Et des royaumes Donc Yeshua En a sept Or sept Est le nom Le jeu de la perfection Donc Sept veut dire tout simplement El Shaddai En hébreu La toute puissance El Shaddai Le Dieu tout puissant El Shaddai Vous vous rappelez non ? Dans Genèse 17 Il a dit quoi à Abraham Je suis le Dieu tout puissant Littéralement Je suis El Shaddai Et Yeshua Se présente aussi Comme El Shaddai Donc il n'y en a pas deux Il n'y en a qu'un Donc il a sept cornes Donc l'agneau C'est lui qui gouverne ce royaume Et il est assis sur Il est assis au milieu du trône Alors là On a vu qu'il y a des promesses Par rapport à ce royaume Voilà pourquoi il va revenir Pour restaurer Israël Parce qu'il a promis De restaurer Israël Il a dit à Jérémie Je veille sur ma parole Pour l'accomplir Alors C'est le retour Et quand il revient Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien c'est Il met fin à la guerre d'Armageddon Yahweh sortira à Sacré 14 Et il combattra contre sa nation D'accord ? Nous sommes dans Sacré 14 Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 Yeshua qui est assis sur un cheval blanc Sur sa cuisse est écrit Roi de roi et seigneur des seigneurs Et une épée aiguë sort de sa bouche Et il va frapper les nations Voilà Vous vous rappelez ? Voilà Et les militaires Les rois de ce monde Ils vont tirer sur nous Mais ça ne va pas marcher Et le seigneur va les prendre Et hop Ça va être le jugement du monde Ça ça va être le jugement Le jugement Après Donc il met faire la guerre d'Armageddon Et ensuite C'est le jugement Et là nous allons juger Voilà Donc les anges vont rassembler Les nations Selon Matthieu 24 Regardez bien Matthieu 25 Ça vous intéresse tout ça ? Vous suivez là ou c'est compliqué ? Ok gloire à Dieu Matthieu 25 Regardez à partir du verset 31 Or quand le fils de l'homme Viendra environné de sa gloire Et accompagné de tous les saints anges Alors il s'assiera sur le trône de sa gloire Donc c'est Yahweh qui va s'asseoir sur le trône de sa gloire Il n'y en a qu'un de trône Donc Yeshua est vraiment le tout puissant C'est Yahweh le tout puissant Voilà Et toutes les nations seront assemblées devant lui Donc là c'est la convocation de toutes les nations Et la France Et nos présidents Et les ministres Les préfets Tout ça devant Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Vous comprenez mes amis ? Et il séparera les uns d'avec les autres Comme le berger sépare les brebudes avec les boucs Là c'est l'accomplissement de la parabole Du blé et de l'ivré A la fin de la moisson A la fin de l'âge Dit le Seigneur Donc là c'est la fin de l'âge Du règne du péché On a vu ça tout à l'heure D'accord ? De la chute De l'homme au retour visible de Yeshua C'est le règne du péché Et là c'est la fin de cet âge là Parce que c'est la moisson Parce que la parabole du blé et de l'ivré Nous dit que A la moisson Le Seigneur enverra les moissonneurs C'est les anges Qui vont arracher de son royaume L'ivré L'ivré ce sont les boucs Donc nous avons trois groupes de personnes ici Quatre groupes de personnes Le premier groupe C'est l'église qui revient On est d'accord ? Gloire à Dieu Visiblement Le deuxième groupe Ce sont Les brebis Du Seigneur Qui vont être séparées des boucs Ces brebis là c'est qui à votre avis ? Hein ? Les brebis C'est aussi Le blé La parabole du blé et de l'ivré Qui sont ces brebis ? Tu t'es posé la question aujourd'hui ? Ah tu veux la réponse Alléluia Alors faites un effort Un tout petit peu d'effort Ceux du peuple d'avant Qui ont vécu dans le désert Ceux de ? Israël et ceux qui vont passer La grande Qui ? Attends Attendez Attendez Il y a Les Boucs Qui sont les boucs ? C'est l'ivré On est d'accord ? Les pêcheurs Les impies Et ensuite Quatrièmement Les plus petits De mes frères Il vient Et il va séparer Les brebis Des boucs Livré Le blé De l'ivré Ok Alors allons voir Donc là l'église revient avec le Seigneur Avec des corps glorieux On est d'accord ? Ensuite vous avez les brebis Le blé Ce sont Des personnes qui vont se convertir Pendant la grande tribulation Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7 Que vous lirez à la maison Un des anciens pose la question à Jean À l'apôtre Jean Qui sont ces gens-là Qui viennent d'une nation comme ça ? Et il dit Je ne sais pas Et l'ancien lui dira Ce sont Ceux qui Se sont Convertis Ils sont issus des nations Et ils vont suivre l'agneau Voilà Ils ont lavé leur robe dans Le sang de L'agneau Donc pendant la grande tribulation La grâce sera toujours là Parce que le sang de l'agneau C'est la grâce Donc l'esprit de grâce Sera toujours là Le sang de l'esprit Ne partira pas avec l'église Parce que sans le sang de l'esprit Qui peut être convaincu du péché Or pendant la grande tribulation Il y aura des conversions Donc vous ne pouvez pas dire Que l'esprit ne sera plus là Alors que la parole nous dit Que pendant la grande tribulation Beaucoup des gens vont se convertir Qui peut convertir un cœur Si ce n'est pas La puissance de Dieu La puissance de l'esprit De la parole Car le Seigneur dit Mes paroles sont esprit Et vie Dire que l'esprit Partira avec l'église Ça pose un problème Il n'y a aucun verset qui le dit Non Mes amis Écoutez très bien Sans le Saint-Esprit Personne ne peut être convaincu du péché Le Seigneur a dit Quand il viendra Il convaincra Le monde du péché Du jugement Et de la justice Comment il le dit On est d'accord Vous avez des questions Vous aurez à les poser Il n'y a pas de soucis Regardez bien Ce sont les brebis C'est-à-dire les personnes Qui vont se convertir Pendant la grande tribulation Qui auront besoin D'être séparés Des boucs Mais l'église A déjà été séparée À l'enlèvement Quelques années avant Nous nous reviendrons du ciel On n'aura pas besoin D'être séparés Encore des croix Parce qu'on est déjà Complètement glorifiés Complètement sanctifiés Avec des corps Glorieux Vous comprenez un peu ? Voilà Et là Ce sont Les personnes Qui vont se convertir Pendant la grande tribulation Et les boucs Ce sont Les impies C'est livré Et les plus petits De mes frères Le Seigneur dira Il dira A ceux qui seront A sa droite Les brebis Venez Et prenez possession Du royaume Car j'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger J'étais nu Et vous m'avez vêtu J'étais étranger Et vous m'avez accueilli J'étais en prison Et vous êtes venus m'assister Et ils vont lui dire Quand est-ce que T'avons-nous vu Dans les besoins Et t'avons-nous assisté Il dira Il leur dira A chaque fois Que vous avez fait ces choses A l'un des plus petits De mes frères Parce qu'Israël Sera persécuté Pendant la grande tribulation Comme quand Hitler A persécuté les juifs Pendant la deuxième guerre mondiale Mes amis Et ce sont Quelques français Qui les ont Qui leur sont venus En aide Et on les appelle Les justes L'histoire se répète Donc les plus petits De ses frères Ce sont les juifs Parce que Yeshua Homme Était Juif Mes amis Il ne faut pas l'oublier La première église Était totalement juive C'était les 120 Les 120 Avec lesquels Dieu a bâti l'église Était galiléen Il n'était pas français Il n'était pas arabe Il n'était pas mes amis Congolais Il n'était pas Comment dire Camerounais Pour ne pas avoir Une église totalement Camerounaise Ici en France Ou totalement congolaise Ou totalement française Il faut une église Où il y a Toutes les nationalités Voir à Dieu Avant qu'on soit dans un pays Où il n'y a qu'une seule race Voilà Il n'y a pas de problème Donc vous avez compris Ici ou pas Voilà Donc il revient physiquement Pour ses plus petits Les plus petits Pour ses frères Parce que ses frères Seront persécutés Écrasés C'est pour ça La Bible dit Que celui qui bénit Israël sera béni Dieu dit à Abraham Celui qui te bénira Sera béni Bah oui Pendant la grande tribulation Certains Ces chrétiens Là vont aider Beaucoup les juifs Voilà Il faut leur venir En aide Les encourager Les soutenir Et regardez mes amis Yeshua vient Donc là Il dit quoi Dans Matthieu 25 Toujours Il dit Au verset 41 Alors il dira A ceux qui seront A sa gauche Maudits Retirez-vous de moi Et allez dans le feu Éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Parce que j'ai eu faim Vous ne m'avez pas aidé J'étais étranger Vous ne m'avez pas accueilli Tout 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 Voilà Parce que vous avez été Judéophobe Vous avez été antisémite Bah oui Et c'est grave Mes amis C'est terrible Ils vont tout de suite Être jetés Dans les temps de feu C'est-à-dire Après le jugement Le jugement des nations Par l'église Tout de suite Dieu Purifie la terre Les impies Sont jetés Vivant Dans les temps de feu Comme quand Abiram Datant Tout cela Et leurs enfants Et leurs enfants étaient jetés Vivant dans l'étang Dans l'enfer La terre s'est carrément Fissurée Et ils sont tombés dedans Vivant Et là Après ce jugement Après le jugement des nations Les douze apôtres Vont juger Israël Nous sommes dans Zacharie chapitre 12 Notez tout ça Zacharie 10 Zacharie 12 aussi Surtout Zacharie 10 Où Dieu dit Alors je répandrai L'esprit de grâce Second a écrit Je répandrai Ou beaucoup de versions Un esprit de grâce Mais non Il n'y a qu'un seul esprit Paul nous dit Dans Ephesians 6 Il y a un seul esprit L'esprit de Dieu C'est l'esprit de grâce Donc vous voyez bien Que l'esprit de grâce Se sera de nouveau répandu Je répandrai L'esprit de grâce Sur Israël Sur les nations Dieu le dit Dans Zacharie Chapitre 10 Et ils se convertiront Et Paul dit Dans Romains 11 C'est alors Tout Israël sera Sauvé Alléluia Gloire à Dieu Vous comprenez les choses Un peu là C'est bon Voilà Donc l'esprit Il va y avoir Une fusion De l'esprit de Dieu De nouveau Une forte fusion De l'esprit Vous n'avez jamais lu Ce passage là ? Si non ? Vous l'avez ? Voilà Et là mes amis Les gens vont pleurer Les juifs vont pleurer Ils vont reconnaître Les marques Des clous Dans les mains du Seigneur Ils vont reconnaître Que c'est lui Le Mashiach Nous l'avons crucifié Alors que c'est lui Qui était venu nous sauver Ils vont se repentir Et Romains 11 Nous dit Que tout Israël sera sauvé Car Le Messie sortira de Sion Viendra de Sion Et il détournera Israël De ses impiétés De ses péchés Et Paul dit Dieu n'a pas abandonné son peuple Dieu n'a pas rejeté son peuple Donc là Israël est jugé Par les douze tribus d'Israël Conversion nationale Repentance nationale Restauration nationale Tout de suite après Donc Et Qu'est-ce qui va se passer Mes amis ? Et Il va y avoir La résurrection Et La résurrection De tous les croyants De tous les croyants Nous sommes dans Apocalypse Chapitre 20 Et ceux qui avaient été décapités Nous dit la parole Vous vous rappelez non ? A cause du témoignage De Yeshua Et de la parole de Dieu Ceux qui étaient décapités Ceux qui avaient été décapités Parce qu'ils n'ont pas voulu Adorer l'image de la bête Vous vous rappelez ? Voilà Parce qu'on nous dit Dans Apocalypse Chapitre 13 Que le dragon Était parti faire la guerre A ceux qui gardaient Le témoignage de Dieu Et de Jésus Christ De sa parole Il était parti Les persécuter Beaucoup s'en ont égorgé Pendant la grande tribulation Et bien là Dieu va les ressusciter Il va ressusciter aussi Tous les juifs Qui croyaient En lui Moïse Tout ça Abraham Jacob Tout ça Tous ces croyants Là même Noé Tous Pourquoi ? Parce que Dieu Yeshua Est revenu Est venu physiquement Pour leur bénédiction Terrestre C'est pour ça Là qu'il va les ressusciter Pour qu'ils prennent part Au royaume Amen Voilà Vous vous souviens là ? C'est bon ? Voilà La résurrection De tout ce monde là En commençant par le premier croyant C'est à dire Abel Je crois aussi que Adam et Ève Seront ressuscités Pourquoi ? Parce que La Bible nous dit Dans Genèse 4 Vers la fin Qu'après la naissance de Seth Les hommes de cette époque Y compris Adam Voilà Commençaient à invoquer Dieu Donc certainement Ils seront tous ressuscités À cette époque là Et Dieu va leur dire Maintenant Ben voilà Le royaume est là pour vous Et là dans ce royaume Seront rentrés Donc Israël D'abord l'église Avec des corps glorieux Israël Les juifs Avec leurs corps normaux Les femmes qui seront enceintes Vont rentrer dans ce royaume Enceintes Vont donner naissance Et comme ils auront Des corps normaux Ils continueront à avoir Des enfants Mais pas nous Parce que nous On sera comme des anges Pas l'église Et il y aura les nations Qui rentreront aussi Des peuples issus des nations Avec des corps normaux Parce qu'ils n'auront pas connu L'enlèvement de l'église Ni la résurrection des morts D'accord Mais par contre Ceux qui seront ressuscités Les croyants d'avant la grâce Ben ils auront des corps glorieux Parce qu'ils auront connu la résurrection Voilà Donc seuls Israël Et les nations Qui rentreront dans ce royaume Continueront à avoir des enfants Dans ce royaume Et bien sûr Après le jugement ici Là Satan est lié pour mille ans Ça vous le savez Satan et tous les démons Liés pour mille ans Juste avant que le royaume Ne soit installé Liés pour mille ans De toute façon Il va être lié même Juste au retour du Seigneur Là Donc lorsqu'il va descendre Comme ça un ange Il va le prendre là Hop lié tout de suite Et là c'est après le jugement des nations Donc c'est bien avant ici Que Satan sera lié Au retour du Seigneur Il revient Tout de suite après Satan est lié Et les démons tout ça Et le jugement des nations Et ainsi de suite C'est bon ? Voilà Et là Des trônes seront mis en place Ça on a vu C'est pour le jugement Donc le jugement des nations Dans ce royaume C'est déjà passé Et là c'est le royaume C'est l'établissement du royaume Pendant mille ans Pourquoi mille ans ? Un jour égal Pour Dieu Un jour est comme mille ans Mille ans sont comme un jour On a vu déjà Pourquoi La dernière fois On en avait parlé Pourquoi mille ans ? Parce que Aucun homme n'a vécu un jour Mais touchait L'homme le plus âgé De la terre L'homme qui a vécu Le plus longtemps sur terre Il a vécu Combien d'années ? 969 ans Et il lui restait Combien d'années Pour faire un jour ? 31 ans Or Dieu avait dit Il avait dit à Adam Si tu manges ce fruit Tu mourras Tu mourras Et Adam mange ce fruit Et 900 ans 930 ans après Il meurt physiquement Mais tout ça Là vient Il dit Moi je vais pouvoir Atteindre mille ans Parce que Après mille ans C'est l'éternité Parce que Après un Il y a quoi ? Il y a deux Mais avant un Il n'y a pas deux Donc il faut passer un Pour accéder Au nombre deux Vous voyez ce que je veux dire ? Donc C'est pour ça que Je suis convaincu Qu'il devait se dire Moi ça y est Moi je ne vais pas mourir La mort dit Viens ici mon coco Alors comme Dieu avait créé l'homme Pour qu'il vive éternellement Dieu étant fidèle A sa parole Et à lui-même Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien Il va lui-même Devenir homme C'est pour ça qu'on l'appelle Le deuxième Adam Dans 1.45.15 Pourquoi Adam ? Adam veut dire Tirer du sol Comme Dieu avait promis D'introduire l'humanité A l'éternité C'est-à-dire Il a créé l'humanité Les hommes Pour qu'ils vivent Dans l'éternité Alors aucun homme Ne pouvait nous introduire A l'éternité Dans l'éternité Et Dieu n'a pas voulu le faire En tant que Dieu Parce que cela ne serait pas juste Alors il fallait qu'un homme Aussi Vienne Et accède Passe un jour Dépasse un jour C'est pour cela Yeshua est venu Dieu est devenu homme D'accord ? Et en tant qu'homme Maintenant Il est mort Et il a vaincu la mort Il a repris les clés Qu'Adam avait perdu D'accord ? Et maintenant Il revient ici En tant qu'homme aussi Maintenant Il va introduire Toute l'humanité Tous les hommes et les femmes Qui ont cru en lui Il va les faire dépasser Le jour 1 Le millen C'est pour cela que Après le millenium C'est la nouvelle Jérusalem C'est l'éternité Vous avez compris ? Voilà Notez les questions Maintenant Le royaume est établi sur terre Esaïe 11 nous dit que L'enfant Le petit enfant Va mettre sa main Dans la gueule De la vipère Personne Elle ne pourra pas Elle ne voudra pas Le mordre Parce que C'est la paix universelle Le bœuf va manger Avec le lion Avec l'éopard Et voilà Donc tout le monde Est restauré Et tout 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 Et c'est la paix universelle C'est le jardin d'Éden Sur terre Et imaginez Si mon frère Tu es fidèle Et bien le seigneur Selon la parabole De talent Des mines Il viendra Il dira Tu as été fidèle Je te donne la gestion De la ville d'Evry Ben oui Il y aura Une administration Une organisation Bien sûr Royale Comme en Israël Avec des autorités Établies comme ça Ben oui Il a dit le seigneur Tu as été fidèle Ben prends la gestion De dix villes Parce que tu avais dix Tu les as multipliées T'en avais cinq Ben tiens T'as cinq villes Et bien il y aura parmi nous ici Des gens qui vont gérer Par exemple Dieu va venir Il va dire toi tu vas gérer Toute l'Europe Toi tu vas gérer La France Toi tu vas gérer Evry Toi tu vas gérer Longjumont Toi tu Ça va être comme ça Ça va être terrible Et il y a des gens Qui seront dans le gouvernement De Dieu A Jérusalem Comme le Seigneur le disait Quand Jacques et Jean Ont voulu s'asseoir L'un à sa gauche L'autre à sa droite Il dit Cela sera Ces places seront données A qui le Père Les a réservées Ben oui Dieu se le sait Dieu se le connait Ceux qui seront avec lui A Jérusalem Dans le gouvernement Comme le gouvernement français Voilà Et on va rendre des comptes Sur la gestion des villes La gestion des pays Et il va y avoir Des enseignants Des enseignements Voilà Un royaume Un royaume On va bouger On va voyager Avec nos Il y en a avec leurs enfants Parce qu'ils vont continuer Avoir des enfants Tout 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 Et Et Ça va être la fête Pendant mille ans Alors mille ans C'est mille ans Mille ans ou un jour Ça Dieu se le sait Voilà Le plus important C'est qu'on y soit Voilà Amen Alléluia Gloire à Dieu Mes amis là C'est magnifique Et Là le Seigneur Va essuyer nos larmes Ça va être la fête Tout le temps Parce que Dieu Le Dieu de fête Dieu aime la fête C'est pour ça qu'ils en avaient Établi sept Ils prenaient leurs tambourins Leurs tambours Ils dansaient Tout ça Leurs harpes Tout ça Ça chantait C'était magnifique Mes amis Et Dieu veut voir son peuple Dans la joie Et ça va être un royaume De joie De bonheur De paix De miséricorde De gloire Pendant mille ans Mes amis Ça va être la fête La fête La fête La fête Et pendant ce temps Satan est en prison Avec tous les démons Enchaînés Liés Et après les mille ans Satan va être libéré De sa prison Il y en a qui disent Mais pourquoi Satan va-t-il encore Être libéré Alors qu'on aura déjà Connu la paix universelle Ben oui Et les enfants Qui naissent là-dedans Dans ce royaume Qui naîtront dans ce royaume Qui n'auront pas Connu la tentation Il ne faudrait pas Qu'un jour Qu'un jour Ils disent au Seigneur Tu nous as imposé L'éternité La vie éternelle Ben oui Nous avons tous Connu la tentation Il faudrait qu'ils passent Par là aussi Dieu est juste Alléluia Ben oui Il dit je mets devant toi La vie et la mort Choisis la vie Et là On nous dit que Satan va sortir Et il va Encercler La ville des saints Et Il va rassembler Les nations de nouveau C'est-à-dire Il va réussir à séduire Beaucoup parmi Ces enfants-là Seront séduits Il va réussir à les séduire Et ils vont se lever Contre nous Et contre le roi des rois Mais qu'est-ce qui s'est passé Regardez bien Qu'est-ce qui va se passer Nous sommes dans Et Nous sommes au verset 7 Et quand les mille ans seront accomplis Satan sera délié de sa prison Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog Afin de les rassembler pour la guerre Et leur nombre est comme le sable de la mer Ils montèrent et se répandirent à la surface de la terre Et ils encerclèrent le camp des saints Et la ville bien-aimée Mais Dieu fit descendre un feu du ciel Qui les dévora Et le diable qui les séduisait Fut jeté dans les temps d'eux Feu et de soufre Où sont qui ? La bête et le faux prophète Et ils seront tourmentés jour et nuit Au siècle De siècle ou d'âge en âge Waouh C'est terrible Un feu descend du ciel Donc sur terre Il y a le royaume De mille ans Mais il y aura encore un ciel Parce qu'on nous dit qu'un feu va tomber du ciel Bah ouais Parce que le ciel Ce ciel là sera détruit Et cette terre aussi sera détruite C'est ce que la parole nous dit Et Dieu va créer une nouvelle terre Et des nouveaux cieux Waouh Et là ça va être Après cela Dieu qu'est-ce qui va se passer ? Après le mille ans Satan est lâché Il est relâché Il est relâché avec les démons Ils séduisent encore beaucoup de ces enfants Qui seraient nés dans ce royaume Qui ne sont dans ce royaume Et ils vont se lever contre le roi De roi tout ça Un feu tombera du ciel Et tac Ils vont être tous pris Et jetés dans les temps de feu Voilà Où sont la bête C'est-à-dire l'antichrist Et le faux prophète Donc la papauté La fausse église Et là Mes amis Qu'est-ce qui se passe ? Et bien après le mille ans Dieu va ressusciter Tous les impies En commençant par le premier impie Cain Et Apocalypse N'est-ce pas Vint à partir du verset 11 Il dit Puis j'ai vu un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel S'enfuirent devant sa face Là c'est le roi Le juge des juges maintenant Qui vient pour juger La terre va tellement trembler Qu'elle va s'enfuir Le ciel va tellement trembler Devant sa colère La colère du roi des nations Qui va se dire Je me retire Pierre nous dit La terre d'apprésent La terre d'apprésent Et les cieux d'apprésent Seront embrasés par le feu Le feu de la colère La nature va fuir Se retirer Comme un livre Le ciel va se dérouler Va se rouler Hop Je m'en vais Et là On nous dit quoi Mes amis Je crois que ce sera l'enseignement Le jugement dernier On en parlera la prochaine fois Là on va s'arrêter Voilà Le jugement dernier Comment ça va se passer Pas trop donné Il faut aller petit à petit Sinon on va être constipés Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada